Je pense qu'il va finir avec cette génération-là, alors Evra c'est quand même un cas particulier parce qu'il est dans un âge avancé mais il a quand même prolongé dans un club plus que compétitif, la Juventus de Turin, donc c'est vrai que ça va être intéressant de voir dans cette sélection qu'est-ce qu'il fera d'Evra, après je pense qu'il y aura peu de changements, vu que le groupe est jeune, et puis on l'a dit, c'est un club qui manque d'expérience, qui est en train d'en acquérir, ils ont fait la Coupe du monde, ils ont fait l'euro, donc cette expérience est arrivée, ils ont pris confiance, ils ont réussi à retrouver du plaisir, de l'envie, en redonner aussi aux supporters et au public, je pense que là, la machine est lancée pour 2018 et il faut rester sur cette ligne-là. Après, là, les hommes forts du début de saison, à la casette, qui met 5 buts en deux matchs, je suis désolé, on le prend, là, si on ne le prend pas maintenant, alors c'est sûr qu'on ne l'a pas pris en fin de saison la dernière, mais en fin de saison la dernière c'était différent parce qu'il est revenu fort et le groupe était déjà fait, et il y avait des hommes qui étaient en pleine forme à un même moment, donc ça s'expliquait, là qu'ils ne le prennent pas alors que les autres ne sont pas trop trop en forme, un Coman est blessé, un... Il le prendra, surtout, il le prendra. Oui, oui, je pense, et un radio, ça, radio, j'aimerais bien qu'on commence à le mettre. Alors, il n'est pas... Oui, 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 je suis assez d'accord, le milieu de terrain a été compliqué quand même pendant cet euro, la position de Pogba, de Matuidi, on s'est posé beaucoup de questions, et l'équilibre, malgré tout, même si individuellement on a des bons joueurs, l'équilibre collectif de ce milieu de terrain n'a pas été... C'est Sissoko qui l'a porté. Voilà, n'a pas sauté aux yeux, Sissoko a joué sa carte comme ça, alors il est arrivé un petit peu de nulle part. Pourquoi pas, Rabiot peut être un élément intéressant à voir, je pense qu'il faut le voir et lui donner sa chance, effectivement. Après, par exemple, on peut vous poser la question pour Ben Arfa. Ben Arfa, il était au top la dernière, il a 30 ans, il est remplaçant à Paris, je sais pas si je le reprendrai, moi, pour commencer la saison, parce que ce serait lui redonner des espoirs, alors qu'on sait pas ce que ça va donner cette saison. On a envie de dire, s'il n'est pas pris, vu l'année qu'il fait en fin de saison dernière, je vois pas pourquoi il serait pris maintenant. Oui, je vois pas non plus, à moins qu'il s'impose de manière incroyable au Paris Saint-Germain, mais je pense pas que pour l'instant c'est l'objectif de l'échange. Merci Samuel ! Donc en tout cas, c'était un plaisir, et puis longue vie à la team du gars. Merci Jean-Louis, charenté, charenté Samuel. Ouais, mais je suis supporter de Nantes, et quand j'ai appelé, tu parlais de Kittah, alors ça commence et fort. Personne n'est parfait, rassure-toi. Non, on va pas. Charenté, ça passe, charenté, ça passe. Merci Samuel, je rigole, je rigole Samuel. C'est vrai messieurs. Salut Samuel, merci. A bientôt dans Team Dugas. BG Lyonnais, sur le hashtag RMC Live, lui nous suggère Ousmane Dembélé, comme surprise du mois d'août. Voilà, pourquoi pas, mais bon, devant, c'est pareil, il y a du monde. Il y viendra, il y viendra, c'est un joueur qui a le potentiel, il sera à un moment ou à un autre en équipe de France. S'il explose et qu'il confirme, etc. Quand le bon moment ou pas, c'est toujours compliqué, ces matchs de débutants, en même temps, les matchs d'équipe de France, ils sont toujours compliqués, j'ai l'impression qu'ils sont toujours mal placés. Abraham, lui, il veut sidiber en équipe de France, vu qu'il était dans les réservies, Jeannot nous disait, il y a de fortes chances de le voir demain. Il mérite aussi, il enchaîne les performances depuis plusieurs mois, c'est un joueur, il montre que c'est un joueur de haut niveau. Très bon, percutant, c'est un vrai défenseur, il aime défendre, il est dans l'agressivité. Oui, il montre de vraies bonnes qualités.